Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis investisseur et entrepreneur dans l'immobilier. Je fais de la sous-location, de l'investissement locatif et j'ai également une conciergerie Airbnb. Et aujourd'hui, sur cette vidéo, je voudrais te parler de comment présenter son dossier bancaire, son dossier à la banque. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu, à liker celle-ci. Ça me fera vraiment super plaisir. Ça va me motiver à te livrer toujours encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube sur tout ce qui est lié à l'investissement locatif, la location courte durée, la sous-location, la conciergerie Airbnb. Tu l'as bien compris, moi, j'ai vraiment une spécialité. C'est tout ce qui est lié à la courte durée. Je vais t'inviter aussi, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne. Tout simplement, tu vas découvrir tout en bas un bouton s'abonner. Tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de comment monter un dossier bancaire, comment monter un bon dossier pour sa banque. Au moment où je te tourne cette vidéo, nous sommes en 2020. C'est une vidéo qui est tournée pendant cette période du Covid où du coup, on sait que c'est compliqué et qu'aujourd'hui, les banques ont clairement aujourd'hui revu un petit peu à la baisse la possibilité d'accéder au crédit bancaire. Ce n'est pas que c'est impossible. C'est juste qu'il faut vraiment rentrer dans le moule aujourd'hui. L'idée de cette vidéo, c'est d'expliquer comment rentrer dans le moule, comment présenter un bon dossier à sa banque dès le départ. L'idée, en général, c'est de ne pas faire perdre de temps à ton banquier. C'est vraiment l'idée. Ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que le banquier, ça le souleve très clairement de faire ça. Ça l'emmerde, il n'y a pas d'autre mot. Puisqu'on le sait tous, aujourd'hui, il n'y a rien d'intéressant pour une banque à nous faire un crédit bancaire, si ce n'est gagner un client et peut-être lui vendre des services annexes. D'accord ? Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut que tu aies en tête. Donc, quand tu présentes ton dossier, même si pour toi, c'est super excitant, tu vas gagner de l'argent, tu vas générer du cash flow parce que tu as fait tes calculs, etc. Le fait est que pour le banquier, c'est chiant. C'est chiant, il faut rentrer ça dans l'ordinateur, il faut rentrer toutes les informations personnelles. On va en parler juste après. Et du coup, lui, il n'est pas forcément sur un terrain très favorable par rapport à ça, sauf si, justement, tu prépares bien ton dossier bancaire et qui plus est, surtout pendant cette période de crise économique où on est vraiment en difficulté. Il faut vraiment que tu présentes, que tout soit prêt, que tu aies tout mâché et que du coup, lui, ça soit très rapide pour lui. Donc, déjà, la première erreur que font les investisseurs qui se lancent, les débutants qui ne savent pas trop comment se lancer, comment débuter. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, j'essaie d'accompagner au maximum les personnes qui me contactent, soit à travers mes formations, soit à travers des messages, etc. Ce qui se passe, c'est que la première question qu'ils posent généralement et qu'il ne faut absolument pas faire quand ils vont voir leur banquier, c'est qu'ils y vont, ils prennent un rendez-vous, puis ils disent « Bonjour, monsieur le banquier, j'ai prévu de faire de l'investissement locatif. J'aimerais savoir de combien je peux disposer comme argent. » Donc ça, c'est une vraie erreur. C'est une erreur. Autant sur une résidence principale, ça peut s'entendre, mais autant sur de l'investissement locatif, ça ne s'entend pas. Pourquoi ? Parce que ce qui dit de l'investissement locatif dit ton côté professionnel, c'est-à-dire que tu es investisseur. Et donc, si tu es investisseur et que tu commences déjà un petit peu à poser des questions, on va dire, de débutants par rapport à la banque, pour ça, aux yeux de la banque, ce n'est pas vu comme un projet très sérieux, c'est vu plutôt comme une aventure. C'est quelque chose que tu veux essayer de faire, mais finalement, tu te lances. Alors qu'au contraire, si tu viens et que tu sais exactement de quoi tu parles, si le cashflow, ça te parle, si le business plan, ça te parle, si ça va recréer un dossier, tout ça, ça te parle. Pour un banquier, c'est hyper rassurant. L'erreur que font les débutants et ceux qui se lancent en investissement locatif, c'est qu'ils posent la question, à peu près à combien vous pouvez estimer que je peux emprunter ? Ça, non, tu ne dois pas poser cette question-là. Pourquoi ? Parce que tu dois déjà le savoir. C'est-à-dire que tu dois savoir sur quelle somme tu peux aller normalement. Tu as pu le déterminer, tu le sais, il y a la règle des 33%. Autant auparavant, on pouvait un petit peu dépasser cette règle-là, mais tu le sais qu'aujourd'hui, par rapport à toutes tes entrées chaque mois, par rapport à toutes tes sorties que tu as chaque mois, soit tu as des crédits, soit tu as des crédits de la consommation, soit tu as un crédit pour un véhicule, pour peut-être ta résidence principale, etc. Tout ça doit rentrer dans la colonne débit, quelque part, et dans la colonne crédit, donc tout ce qui vient tes revenus. Tu as aussi, si tu faisais peut-être, je ne sais pas, déjà certains investissements divers, tu as peut-être des rentrées d'argent par rapport à ça. Et tout ça, tu as bien compris que tu as toutes tes charges au quotidien, tes factures, etc. Tu dois être capable toi-même de déterminer quelle est ta capacité d'emprunt. Sur un premier investissement, j'entends. Puisque sur un premier investissement, la banque, ce qu'elle va regarder, c'est est-ce que tu serais capable de payer dans le cas où tu serais défaillant ? Bien entendu, après, quand tu auras des investissements qui vont suivre, les banques vont intégrer le fait que si tu génères par exemple du cash flow ou que tu rembourses ton crédit à travers les loyers que tu collectes, bien évidemment, ils vont calculer ça d'une autre manière. Donc, comme je te le dis, première chose, première erreur, c'est vraiment ne pas demander la somme que tu peux emprunter puisque tu dois être capable normalement toi déjà en amont de la déterminer cette somme. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que font aussi des investisseurs locatifs qui se lancent, qui sont débutants, c'est qu'ils vont voir leur banque et puis disent « Ben voilà, j'ai trouvé un bien, j'ai trouvé un appartement, voilà, je suis à peu près capable de générer tant, il va me coûter tant. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Ça, c'est pareil, ce n'est pas « qu'est-ce que vous en pensez ? » C'est « vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? » Ce que je veux vous dire, c'est que les banques, vous irez peut-être voir un établissement bancaire, puis un deuxième, puis un troisième, en fonction de, comment dirais-je, si vous avez un accord ou pas dans une banque, vous irez très certainement voir une autre banque, et une troisième, une quatrième, je connais des personnes qui ont été voir une dizaine de banques pour aujourd'hui faire passer un projet. Ce n'est pas du tout un problème. D'accord ? Parce qu'en fonction des banques, en fonction de la sensibilité de la personne que vous allez avoir en face de vous, eh bien, il va peut-être pouvoir vous dire « oui, ce projet-là, on peut te suivre. » Enfin, on peut vous suivre. « Oui, ce projet-là, non, on ne peut pas vous suivre. » Mais ça, c'est que de l'appréciation. C'est que comme ça, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas d'études, il n'y a rien. C'est juste comme ça. Tu te dis « voilà, j'ai trouvé un appartement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pourriez me suivre ? » Ça, c'est très amateur et ça, malheureusement, ce n'est pas bon parce que ce qu'aime un banquier, c'est que justement, voilà, tu as fait ton étude, tu sais exactement ce que tu veux faire, tu es déterminé, tu sais ce que tu veux faire. Très clairement, tu démontres que tu veux le faire et que tu cherches juste un établissement pour t'accompagner sur le projet. Ce n'est pas « est-ce que vous, vous pensez que ça peut le faire ? » « Est-ce que vous pensez que vous pourriez me suivre ? » Parce que tout ça, c'est très, malheureusement, amateur, c'est très hésitant. Et ça, pour une banque, ce n'est pas rassurant du tout. Et c'est surtout qu'on perd du temps. Et le banquier, ça veut dire des rendez-vous qu'il a avec toi, des heures qui passent et il a très peu de temps et il sait qu'en plus, derrière, il ne va rien gagner par rapport à ça. Donc, tu comprends bien que lui, il ne va pas être dans une démarche vraiment très positive par rapport à toi. Alors, surtout, si c'est une nouvelle banque que tu viens de contacter parce que tu cherches des banques pour t'accompagner, ça, encore une fois, alors là, c'est vraiment à bannir et surtout, il n'y va pas vraiment en mode « Je pose des questions pour voir un petit peu ce qu'eux, ils en pensent, leur ressenti, est-ce que ça peut passer, pas passer, combien je peux obtenir ou combien je… » Voilà. Ça, ça ne passe pas et ça, malheureusement, tu donnes une mauvaise image de toi et il y a très forte chance que ton dossier, dès le départ, il dise « Écoutez, non, on ne vous suivra pas sur ce dossier-là parce que ça l'emmère très clairement. Par contre, si tu étais revenu et que tu avais dit « Voilà, mon projet, c'est ça, j'ai mon business plan, j'ai fait mon étude de marché, j'ai le compromis de vente. » Ça, c'est différent parce que pour le coup, voilà, là, du coup, tu arrives avec un vrai dossier. Lui, il n'a plus qu'à le rentrer et à le, on va dire, l'étudier. Ça, c'est la deuxième chose. Deuxième chose. La troisième chose, c'est bien monter ce dossier. Comme je te l'ai dit juste en amont, bien monter ce dossier, ça veut dire bien préparer tous les documents nécessaires à la réalisation de ton dossier. Donc, il y en a énormément, bien plus que tu ne le crois. Ce n'est pas juste, je mets sur une feuille les entrées, combien me coûte le projet. Oui, ça, c'est très bien. C'est une simulation, c'est une étude financière, mais il n'y a pas que ça. Il faut absolument que pour le banquier, il puisse se projeter dans ton bien très facilement, très rapidement. Bien entendu, il va avoir le côté financier, mais il n'y a pas que ça. Lui, ce qu'il souhaite, c'est avoir un dossier qui soit facilement étudiable. C'est-à-dire que, comme tu le sais, on a tout un tas de documents à donner à une banque, surtout, j'ai envie de te dire, si c'est une nouvelle banque, tu as énormément de documents te concernant. Où est-ce que tu habites, ton justificatif de domicile, tes trois derniers bulletins de salaire, peut-être ton contrat de travail. Il va falloir que tu justifies tout ça parce qu'il va falloir que tu justifies toutes tes entrées. Tout ça, il va falloir le justifier. Et après aussi, si tu as des crédits, il va falloir leur apporter aussi tout ce qui est lié au crédit que tu as déjà contracté pour qu'eux, ils aient une vision globale de ton patrimoine, de toi personnellement. Et après, également aussi de ton projet. Donc, le projet, c'est assez... Voilà, si tu es un investisseur et que tu regardes ces vidéos, c'est que tu sais à peu près combien tu vas rentrer de cash flow, combien va te coûter ton crédit par mois, la taxe foncière. Tout ça doit être mis dans un tableau spécifique, vraiment une étude de marché, un business plan, un prévisionnel même. Il faut que tout ça soit prévu pour qu'eux, voilà, ils aient vraiment une visibilité sur toi personnel, sur ta famille, mais également sur le projet. Donc, arriver avec un bon dossier. Si tu arrives et que tu déjà, il te dit, il va falloir si, ça, ça, tel document. Déjà, tu arrives, il se dit, bon, le gars, il ne sait pas comment ça marche. Donc, du coup, lui, il va perdre du temps à t'expliquer tout ça, à te lister tous les éléments. Si en plus, derrière, tu reviens avec ton dossier et qu'il manque encore des documents, parce que si tu ne le sais pas, eh bien, très clairement, tu vas certainement oublier, tu vas dire que ce document-là n'est pas nécessaire, sauf que lui, il va te le réclamer. Et ça, ça refait perdre du temps. Et tu comprends qu'encore une fois, lui, ça ne l'intéresse pas de perdre du temps sur ton dossier parce qu'il veut que ça aille vite. Il veut que ça aille très vite. OK ? Parce qu'il sait que déjà, il ne va pas gagner d'argent. Il sait que c'est du temps qui va passer, qui a une rentabilité désastreuse. Donc, il n'est pas forcément sur un terrain très favorable. Donc, c'est pour ça que le dossier, il faut être béton. Moi, je te le dis, j'ai ma liste. Je sais exactement toute ma liste détaillée de tout ce que je dois apporter. Et quand j'arrive chez mon banquier, j'ai mon petit dossier qui est déjà tout prêt et je lui transmets le dossier. Et du coup, lui, il a le dossier. Il sait que tout est nickel. Alors, si en plus, on a déjà fait des investissements, il sait exactement comment tu fonctionnes. Donc, c'est encore plus rapide. Tu as bien compris. Mais la première fois, c'est vrai que c'est important de te dire, bougez pas. J'ai déjà tout. Moi, j'ai le dossier. Je vous le donne. Je vous le laisse. Lui, il sait que derrière, il n'a plus qu'à le travailler le dossier. Il n'a pas déjà toute une phase de donner-moi tel document. Vous avez billé tel document. Est-ce que vous pouvez me justifier ci ou ça ? Tu comprends ? Tout ça, c'est du temps de perdre. Toujours dans l'idée du dossier complet, il faut que tu donnes envie au bocquier. Il faut que tu donnes envie de suivre ton projet. Que ton projet, il puisse, comme je te le disais, se projeter dedans. Qu'il puisse clairement se dire, OK, j'ai tout sur cette personne-là. J'ai tout le projet. J'ai absolument tout. Je n'ai plus qu'à le rentrer informatiquement dedans. Et derrière, on va faire une analyse. Lui, tu vas clairement lui donner envie parce qu'il sait que ça va être un dossier rapide. Si tu as démontré à travers tes chiffres que tout est nickel, que tu vas absorber le crédit et que derrière, tu as la capacité financière de l'absorber en cas de défaillance, par exemple, d'un locataire, le fait est que ta banque va te suivre. C'est très clair. Et du coup, va avoir un avis positif sur ça et du coup, va très certainement te donner un accord de principe en disant, écoutez, effectivement, j'ai tout, tout est prêt. Maintenant, il faut quand même que je l'étudie. Mais a priori, le dossier se présente plutôt bien. A contrario, tu as bien compris que si tu y vas une première fois pour lui demander quelle est l'enveloppe que tu peux obtenir. Si tu retournes une deuxième fois et que tu lui dis voilà, maintenant, est-ce que je pourrais avoir votre avis sur tel ou tel appartement. Si tu retournes une troisième fois et que tu lui dis maintenant, quels sont les documents que je dois vous présenter, etc., 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 tu as bien compris que malheureusement, pour le banquier, il ne va pas te regarder d'un œil investisseur. Il va te regarder d'un œil de débutant, quelqu'un qui se lance dans l'immobilier. Pour lui, ce n'est pas rassurant du tout parce qu'il y a une prise de risque qui est beaucoup plus importante. Et puis, c'est surtout qu'encore une fois, ça va l'emmerder. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que lui, il va passer du temps sur ton dossier. Peut-être que le dossier en plus ne va pas passer parce qu'il va manquer des documents ou parce que justement, tu n'as pas réussi à démontrer que c'est un projet qui va rapporter de l'argent ou que tu es capable d'absorber. Et tout ça fait que tu te tires des balles dans le pied très clairement. Alors que si au contraire, tu as tout bien préparé, tu as un bon dossier, tu n'as pas demandé les documents, c'est de toi-même, tu arrives toi-même avec ton dossier tout prêt et tous les documents nécessaires avec une étude de marché qui démontre bien que la rentabilité de ton logement, là déjà, tu pars sur un terrain très favorable. Et après, j'ai envie de te dire, il n'y a plus qu'à les défendre de ton dossier. C'est pour ça, n'hésite pas à les démultiplier et en faire 4, 5, 6 exemplaires, à l'imprimer, le relier. Et derrière, quand tu viens chez ton banquier, si tu as plusieurs rendez-vous, tu laisses le dossier systématiquement et tu comprends que là, c'est très rapide, on a une visibilité tout de suite sur toi. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Sache que je t'ai préparé une web conférence que je vais tenir dans pas très longtemps. Du coup, je t'invite à t'inscrire tout simplement tout en bas. C'est une web conférence. On va répondre justement à toutes ces questions de comment préparer un dossier bancaire, comment trouver une bonne affaire dans l'immobilier. On va voir aussi tout ce qui est lié à la courte durée. Comme tu sais, j'ai vraiment une spécificité par rapport à ça. Donc, on va voir aussi comment automatiser ta location courte durée, comment déléguer tout ce qui est partie ménage, etc. Comment augmenter la rentabilité, comment remplir tes calendriers. Tout ça, on va en parler à travers une web conférence que je vais tenir très prochainement. Donc, tu vas voir tout en bas, tu vas découvrir un lien. Tu t'inscris tout simplement et ça te permettra de rejoindre cette web conférence gratuite que je vais tenir et où on va parler de ça dans cette soirée spéciale. On a terminé. N'hésite pas à la commenter cette vidéo. N'hésite pas à rajouter des choses qui te semblent importantes, surtout pendant cette période de crise, les choses qui sont importantes à tes yeux. Si tu es déjà investisseur locatif, ce qui pour toi semblerait important de rajouter pour monter et présenter un bon dossier bancaire. N'hésite pas aussi à la partager à des amis qui souhaitent se lancer dans l'investissement locatif. Je pense que ça peut vraiment leur être utile ce type de vidéo. Et puis, je vais en publier d'autres également sur ce sujet bancaire parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de techniques, beaucoup d'astuces que malheureusement beaucoup de personnes ne savent pas, surtout si tu es débutant, si tu es déjà investisseur, je pense que tu maîtrises un peu plus. Mais voilà, je pense que c'est des informations et des notions importantes qui sont déterminantes pour l'obtention de ton crédit bancaire. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.